Il y a cette nouvelle séance à la demande des chevilles ouvrières de ce cycle du séminaire d'études juridiques, Diane Bernat, Jérémy Rennerbet et Antoine Bayeux, qui ne peuvent pas être présents et qui vous prie de les excuser. Et donc ils ont songé à un vieux partenaire du séminaire d'études juridiques pour les remplacer et le vieux, il est par ailleurs constitutionnaliste. Donc ils se sont dit que ça pouvait peut-être bien le faire. Bon, et donc je vais très brièvement, parce que le temps passe, en principe à 14h, vous êtes libérés, et je voudrais donner tout le temps évidemment au tandem qui a été sollicité, Julien Carren et Olivia Néderland. Je ne vais pas les présenter très longuement, mais tout de même, Julien Carren vient de sortir sa thèse sous le titre délibéré au Parlement, le droit parlementaire, instrument de renouveau de la démocratie représentative. Excellent ouvrage, excellente thèse. Et un beau chapitre sur les enquêtes parlementaires. Donc on est vraiment là devant un expert absolument incontestable du sujet. Et Olivia Néderland, pénaliste, criminologue, auteure d'une thèse absolument remarquable sur le droit de l'application des peines. Une thèse qui doit encore être publiée, mais elle le sera accossée. Et donc il faut nous entretenir du beau sujet, enquête pénale et enquête parlementaire, des instruments complémentaires ou concurrents dans la recherche de la vérité. Alors évidemment, le thème est excellent pour nourrir notre réflexion collective sur la vérité ou la post-vérité. Je ne peux évidemment m'empêcher de rappeler, pour ceux qui n'en connaîtraient pas l'existence, l'article 1er, alinéa 2 de la loi sur les enquêtes parlementaires. Il y a une loi du 3 mai 1890 qui a été régulièrement modifiée. Et cette alinéa 2 dit que les enquêtes menées par la Chambre des représentants, donc les enquêtes parlementaires, ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire. Et celles du pouvoir judiciaire, ce sont bien les enquêtes pénales, avec lesquelles elles peuvent entrer en concours sans toutefois en entraver le déroulement. Alors cette phrase extraordinaire du concours possible de l'enquête pénale et de l'enquête parlementaire, mais un concours qui ne peut pas entraver le déroulement de l'enquête pénale, cette phrase extraordinaire a fait l'objet de très nombreux commentaires de droits positifs. Mais je suppose que ce n'est pas l'objet principal de votre intervention. On n'est pas là ici dans un séminaire de droits positifs plus, mais dans un séminaire plus réflexif sur la vérité, tout simplement. Et donc dans quelle mesure enquête pénale et enquête parlementaire peuvent se compléter ou se concurrencer dans la rachat de la vérité ? Vous avez la parole. Merci Hugues pour cette introduction. Alors on va un peu vous expliquer pourquoi on en est venu à parler ensemble de ce sujet. D'où est né le questionnement. Ensuite, comme tout le monde n'est pas familier de l'enquête pénale et de l'enquête parlementaire, on va quand même passer par un petit détour de droits positifs, Hugues, pour quand même expliquer un peu en quoi consistent ces deux enquêtes, en quoi elles sont distinctes, en quoi elles se chevauchent, pour ensuite pouvoir comprendre leur articulation, et les enjeux, peut-être la complémentarité, ou justement les points de friction dans cette articulation, et finir par une ouverture sur des réflexions, puisqu'on n'a pas mené une recherche encore sur ce sujet, mais on a des fils ici qu'on veut lancer et discuter avec vous pour éventuellement mener des recherches plus approfondies en théorie du droit sur cette question. Alors, comment tout a commencé ? Petit détour par l'international. En fait, je me suis intéressée à ce sujet quand j'étais en Amérique latine, et j'ai fait un séjour Erasmus en Argentine, je suis passée en Uruguay, et comme vous le savez, la question des personnes disparues, de la vérité, après les dictatures, ou les auteurs des crimes, des violations massives des droits humains ont bénéficié d'amnistie, donc il n'y avait justement pas de procès pénal, et ont conduit à une demande de la société entière, pour avancer, pour faire sa transition, de créer ce qu'on appelait des commissions vérité-réconciliation. Et ces commissions vérité-réconciliation sont définies, je prends ici une définition assez classique de Patricia Heiner, les commissions vérité-réconciliation vont enquêter sur le passé, elles vont regarder les événements, comment ils se sont développés, quelles sont les responsabilités de l'appareil étatique dans ce qui s'est passé, elles vont donner une place assez importante à l'audition de personnes, et surtout des personnes victimes, et elles vont faire un rapport final, qui va émettre toute une série de recommandations, justement pour favoriser la transition, donc vers un retour démocratique. Et ces commissions vérité-réconciliation, dans la jurisprudence, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il a bien été dit qu'elles participent à garantir le droit à la vérité, mais qu'elles sont insuffisantes, et qu'elles ne peuvent suppléer le procès pénal. Vous voyez, par exemple, dans cet arrêt sur le Brésil, qui avait mis en place une commission vérité-réconciliation, que ça ne suffit pas, l'obligation de l'État, vous voyez, à la fin, j'ai mis en couleur, tout, establish the truth, donc pour faire la vérité, et établir les responsabilités individuelles dans ce qui s'est passé, doit aussi se faire par le biais d'une enquête pénale. Alors, les commissions vérité-réconciliation sont différentes des enquêtes pénales, elles ont un mandat plus large que les cours et tribunaux qui vont s'attuer sur les responsabilités individuelles des auteurs, parce qu'elles vont enquêter, comme j'ai dit, plus largement sur les causes et conséquences de ces politiques de violence étatique qui ont été menées, le rôle de l'État dans tous ses pouvoirs, y compris judiciaires. Leur procédure est assez flexible, beaucoup plus ouverte, l'idée est d'encourager les confessions, d'encourager les personnes à dire ce qui s'est passé, à faire la vérité sur ce qui s'est passé, et elles ne disposent par contre pas des mêmes pouvoirs que les cours et tribunaux, elles ne peuvent pas prononcer de peine, elles n'ont pas ce qu'on appelle en droit anglo-saxon le subpoena, donc la possibilité de faire venir quelqu'un pour témoigner. Et en fait, leur véritable pouvoir, c'est quoi ? C'est qu'elles peuvent exiger la production de certaines informations, de certains documents, et qu'elles peuvent recevoir des témoignages de manière confidentielle. Mais il a souvent été répété que ces commissions vérité-réconciliation sont bien différentes des enquêtes pénales, ne vont pas remplacer les procès pénaux, et ne peuvent pas non plus interférer avec le travail des cours et tribunaux. On remarque quand même qu'il y a certains travaux de certaines commissions où on a quand même été un peu plus loin que simplement le fait de faire la vérité sur ce qui s'était passé. Par exemple, beaucoup de personnes connaissent la fameuse commission en Afrique du Sud, parce qu'elle avait la possibilité d'octroyer des amnisties aux auteurs en échange de leurs aveux. Et il y a certaines commissions vérité-réconciliation qui vont pouvoir permettre des réductions de peine en échange des témoignages. Donc là, on voit certaines interférences. Ce qui est intéressant, c'est que et les commissions vérité-réconciliation et les enquêtes pénales au niveau international sont vues comme des outils complémentaires de justice transitionnelle. On donne plein d'objectifs à la justice transitionnelle, faire la vérité, permettre la réconciliation, etc. Et on ne va pas dire l'un poursuit tel objectif par rapport à un autre. C'est tous ensemble ces différents mécanismes, que ce soit les procès pénaux ou les commissions vérité-réconciliation, mais encore même la création de musées, de jours de commémorations, etc. Tous ensemble vont poursuivre des objectifs communs à la justice transitionnelle. Et donc, tous mettent en œuvre aussi le droit à la vérité, étant entendu qu'on distingue dans la doctrine, généralement, une vérité plus narrative établie par les commissions vérité-réconciliation versus une vérité judiciaire établie par les cours et tribunaux. Et alors, quelque chose qui est aussi important, c'est qu'on considère que les cours et tribunaux, la figure centrale, c'est l'auteur, tandis que dans les commissions vérité-réconciliation, la figure centrale, celle qui a le plus de place, c'est la victime. Alors, historiquement, il n'y avait pas trop de problèmes d'interaction et de chevauchement entre le travail des commissions vérité-réconciliation et les enquêtes pénales. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, le contexte d'émergence de ces commissions vérité-réconciliation, c'est justement dans les pays dans lesquels il y avait une amnistie. Et donc, parce qu'il n'y avait pas de procès pénal, on avait ces commissions pour ne fût-ce qu'établir ce qui s'est passé avec le slogan « Nuncamas » pour que ça n'arrive plus. Cela dit, on a vu que le besoin de vérité, le besoin de justice n'était pas satisfait par ces commissions de vérité. On a vu que les amnisties commencent à être levées. D'ailleurs, j'avais la chance quand je disais j'étais en Argentine, quand j'étais en Argentine dans l'Erasmus, au moment où l'amnistie des dictateurs a été levée et on voyait toutes les grands-mères de la place de mai aller chaque jour au tribunal avec encore ce besoin que justice soit faite. Et donc, la commission n'avait pas évidemment épuisé ces demandes-là. Mais donc, historiquement, il n'y avait pas de chevauchement. Mais maintenant, ce n'est plus le cas puisque, comme vous le savez, on a une cour pénale internationale permanente qui enquête sur des pays Côte d'Ivoire, Sierra Leone, etc., qui ont créé aussi des commissions vérité-réconciliation et donc, la question de leurs interactions a commencé à se poser. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas réglé. Il n'y a pas de policy paper de la Cour, à ma connaissance, en tout cas, encore sur cette question. Et on a vu, par exemple, que le tribunal spécial pour la Sierra Leone a refusé à la commission vérité-réconciliation qui existait dans ce pays d'avoir accès à Inga Norman qui était un des accusés devant le tribunal pour la Sierra Leone qui était détenue en disant on refuse que vous l'entendiez en audition devant la commission vérité-réconciliation parce qu'être auditionné devant une commission vérité-réconciliation, ça peut nuire au procès équitable puisque ce serait une sorte de préjugement. Alors qu'elle n'a pourtant pas de pouvoir judiciaire mais c'était considéré comme ça. Voilà, ce petit détour a fait que je me suis posé la question de tiens, quid en fait en Belgique quand on a des faits, on ne parle pas ici de violations massives des droits humains bien sûr comme dans ces pays-là, mais quand même quand on a des faits qui sont des infractions pénales et qui sont tellement graves et qui en fait témoignent aussi de grands dysfonctionnements dans la société, est-ce qu'on voit souvent qu'on a à côté du procès pénal aussi une commission d'enquête parlementaire qui est mise sur pied ? Alors on ne peut bien entendu pas comparer la commission d'enquête parlementaire à la commission vérité-réconciliation. On ne va d'ailleurs pas parler des commissions vérité-réconciliation qui existent en Belgique à l'heure actuelle. C'est plus le travail de Marie-Sophie. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que la commission d'enquête parlementaire comme la commission de vérité va essayer de rechercher une vérité pour comprendre les faits, une vérité sur le contexte, sur les responsabilités politiques qui peuvent être mises en jeu. Donc ça, c'est ce qui serait commun avec la commission de vérité-réconciliation. La différence, c'est la place de la victime et le travail orienté vers un aspect réconciliation et transition. Mais les deux vont formuler un rapport final émettant des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la société. Du coup, en fait, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais ce qui serait intéressant, et ça, c'est dans les pistes de recherche futures, ce serait aussi de mettre dans le débat la question de la justice restauratrice en Belgique qui est un peu le miroir de la justice transitionnelle au niveau international et qui se développe un peu dans les marges du procès pénal puisque ces victimes ne trouvent pas la place qu'elles peuvent avoir ni en fait dans le procès pénal ni dans la commission d'enquête parlementaire. Mais on va y revenir un peu plus. Et donc, c'est là que j'ai été trouver Julien avec toutes ces réflexions puisque je savais qu'il travaillait sur les commissions d'enquête parlementaire et on a tous les deux fait le constat effectivement de la coïncidence très fréquente des enquêtes parlementaires avec un procès pénal. Vous voyez quelques exemples sur les DIA, Attentats, Casaguet, Publifin, etc. Alors, s'il y a des coïncidences dans les phases d'enquête, souvent le procès n'est pas simultané puisque ça met plus de temps de réaliser l'enquête pénale et donc ça arrive quand même assez régulièrement qu'on ait le rapport d'enquête parlementaire terminé alors que la phase de procès n'a pas commencé. Et donc, pour faire le lien avec le séminaire, les deux entreprises de recherche de la vérité vont être menées en parallèle mais portent sur un objet commun qui sont ces mêmes faits, qui sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et qui témoignent de dysfonctionnements qui nécessitent un contrôle politique avec des finalités distinctes et des moyens qui sont aussi différents. L'enquête pénale, c'est donc l'enquête judiciaire qui vise à établir les faits par rapport, pour démontrer la responsabilité pénale d'un individu, le condamner, et on discutera des objectifs de la peine encore plus tard, mais dans l'objectif qu'il ne récidive pas, donc l'idée ici de réformer finalement l'individu, même si on parlera après des objectifs de prévention parfois plus général qu'on peut attribuer à la peine, tandis que l'enquête parlementaire, c'est une enquête politique. Ici, la vérité est recherchée pour établir des responsabilités politiques et réformer et corriger les dysfonctionnements. Donc on sert ici les fonctions du Parlement, s'informer, contrôler, légiférer. Et donc là, on vous a mis la définition de l'article 13. Oui, qui est donc l'article qui vient consacrer en 1996 les objectifs formels d'une commission, donc l'article 13 de la loi du 8 août du 3 mai, pardon, 1880. La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public, elle acte ses conclusions et formule le cas échéant. Donc l'objectif principal, c'est d'acter ses conclusions, d'établir les faits, les constats et le cas échéant formule ses observations quant aux responsabilités, responsabilités politiques, à l'aune des travaux préparatoires, c'est très clair, quant aux responsabilités que l'enquête révèle et ses propositions sur une modification de la législation, législation à entendre évidemment au sens large puisque énormément de rapports, de commissions vont en réalité formuler des suggestions normatives qui ne sont pas nécessairement de nature législative. Alors évidemment, c'est une vision formelle ici des fonctions du Parlement. On peut aussi, si on s'intéresse davantage d'un point de vue matériel aux fonctions, au rôle du Parlement, le rôle d'information est crucial, il n'est pas pointé explicitement dans l'article 13. Il y a aussi évidemment un rôle d'information non seulement des parlementaires mais également de l'opinion publique et d'éventuelle aussi légitimation de l'action du gouvernement ou de délégitimation dans l'hypothèse où il y a des responsabilités politiques à pointer. Et ce qui semble a priori distinguer ces deux types d'enquêtes et donc mettre en lumière leur complémentarité, c'est l'élément de contexte qui est souvent évincé du procès pénal par les magistrats. Les études de sentencing qui analysent le travail des cours et tribunaux mettent en oeuvre, enfin vient en lumière la logique de décontextualisation à l'oeuvre dans les affaires criminelles. et correctionnelles en montrant qu'en fait on n'a pas besoin du contexte pour établir qui a commis tel fait et établir la responsabilité pénale et que finalement quand le contexte est amené pour essayer de plaider une peine plus légère par les avocats etc., bon les juges vont écouter mais globalement ça ne va pas leur servir à établir la responsabilité pénale. Tandis que justement ce qui est au cœur de l'enquête parlementaire c'est justement la prise en compte du contexte. Même si on nuancera, vous verrez cela juste après. Alors, comme je vous le disais, pour qu'on puisse après discuter de l'articulation il est nécessaire de rapidement vous rappeler les différences entre enquêtes parlementaires et enquêtes pénales. des bases légales différentes comme on disait recherche de la vérité politique par rapport à l'établissement d'une vérité judiciaire. Pour les deux ce qu'on a constaté c'est que souvent quand on est face à des faits qui mènent à ces deux types d'enquête de manière concrante on est dans quelque chose qui sort un peu de leur travail quotidien à savoir que pour l'enquête parlementaire c'est une mission ad hoc et tandis qu'au niveau des enquêtes pénales ce sont souvent des procès de masse avec beaucoup de victimes beaucoup d'accusés des procès qui peuvent être souvent médiatisés et qui passent souvent en cours d'assises qui sont aussi des juridictions donc temporaires. Donc les finalités on a déjà établi ces finalités sur la diable précédente. L'initiative de l'enquête parlementaire vient ici d'une proposition parlementaire donc une autonomie parlementaire aussi avec une exigence de majorité politique et au niveau de l'enquête pénale l'opportunité elle est entre les mains du parquet mais aussi comme vous le savez les victimes dans un procès pénal belge peuvent mettre en mouvement l'action publique et donc peuvent conduire à ce qu'une enquête pénale soit menée. La durée et le moment où ça commence et la durée sont différentes donc une enquête parlementaire dure généralement entre 3 mois et 1 an avec pour limite la fin de la législature une enquête pénale sur des gros dossiers peut durer bien plus longtemps et alors par contre elle, elle a une échéance qui est le dél de la prescription de l'action publique donc ici on voit déjà une première complémentarité à savoir qu'une enquête parlementaire peut avoir lieu sur des faits qui sont cresseries au pénal Oui, la question la question de la temporalité sur la vérité est véritablement fondamentale puisque de manière générale le niveau de l'enquête parlementaire elle va souvent suivre vraiment intervenir dans la foulée de la commission des actes en question mais à l'inverse elle peut également s'intéresser à des actes qui remontent à une durée particulièrement longue Alors au niveau de qui mène l'enquête mais donc dans le procès pénal vous connaissez les acteurs police, parquets, juge d'instruction et au niveau de la commission parlementaire et bien ils peuvent faire appel à des magistrats pour poser les devoirs d'enquête et ce que Julien a constaté dans son analyse c'est que ce recours était assez systématique Oui dans les la nouvelle pratique dans le cadre des commissions d'enquête récentes c'est à l'entame de l'enquête parlementaire à l'ouverture de l'enquête parlementaire de désigner un magistrat instructeur ou des magistrats instructeurs qui vont venir accomplir toute une série de devoirs d'enquête spécifiquement identifiées par le président de la commission à la demande de la commission d'enquête en question On ne va pas tout détailler mais quelque chose qu'on a vraiment mis en lumière comme grande différence c'est qu'au niveau de la procédure pénale il existe toute une série de règles très précises quant aux moyens de preuves qui peuvent être acceptées il y a toute une jurisprudence par rapport aux preuves irrégulières ou illégales la valeur probante qui est attachée à certains éléments plutôt qu'à d'autres tandis que ces règles spécifiques n'existent pas au niveau de l'enquête parlementaire et c'est ça qui peut conduire à certaines difficultés d'articulation on va y revenir quand on parlera de l'articulation de ces deux enquêtes au niveau de la publicité la phase de jugement si la phase d'enquête est secrète dans la procédure pénale la phase de jugement elle est publique et le huis clos n'est possible qu'à titre exceptionnel et en fait n'est en pratique que très peu octroyé il y a eu cette exception récente avec l'affaire la cour d'assises dans l'affaire Van Espen mais qui a du coup fait beaucoup parler d'elle mais donc c'est plutôt l'exception tandis que le huis clos c'est un véritable outil pour l'enquête parlementaire pour obtenir certains témoignages en protégeant le secret de l'instruction le secret de la sûreté de l'état et c'est plus souvent utilisé en pratique alors il y a une publicité des enquêtes parlementaires qui est que en fait elles sont diffusées sur le site du parlement ce n'était pas du tout une réalité pour le procès pénal jusqu'à ce que le procès attentat a conduit à une récente réforme du code d'instruction criminelle maintenant c'est permis dans la loi de réaliser une captation sonore audiovisuelle du procès à des fins d'archives notamment mais ça n'a pas été utilisé dans le procès attentat donc ça n'a pas encore été utilisé alors l'enquête judiciaire et l'enquête pénale est caractérisée par le secret de l'information et le secret de l'instruction pour les personnes qui prêtent leur concours à l'enquête tandis qu'au niveau de l'enquête parlementaire il y a une obligation de discrétion sur ce qui se sera dit pendant le huis clos alors le résultat de ces enquêtes l'enquête pénale ce sera une décision sur la responsabilité pénale pour l'enquête parlementaire ce sera un rapport débattu voté en commission en séance plénière qui sera ou non suivi de réformes institutionnelles il n'y a pas spécialement de recours possible sur le contenu de ce rapport tandis que la décision pénale peut faire l'objet de recours les sanctions si une responsabilité pénale est montrée il y aura une sanction une peine une mesure de sûreté le cas échant avec éventuel casier judiciaire l'enquête parlementaire peut mener éventuellement à des sanctions politiques un blâme ou une motion de méfiance et une autre grande différence et ce sera utile pour la suite des discussions qu'on a mis en exerce c'est que au niveau des magistrats on ressent de plus en plus quand on discute avec les magistrats qu'ils sentent sur eux peser une responsabilité des décisions qu'ils prennent on sait que des magistrats sont entendus en commission d'enquête parlementaire on y reviendra on sait qu'ils peuvent être jugés on sait que la responsabilité de l'Etat dans sa fonction jugée peut faire l'objet d'un procès au civil encore récemment cette personne qui avait commis l'attentat à Liège pendant un congé pénitentiaire a conduit à ce que les victimes aillent au civil pour faute de l'Etat qui avait octroyé cette libération conditionnelle tandis que je reste pour le Parlement il y a je voulais peut-être simplement rebondir sur la question de la responsabilité politique qui peut être considérée comme une fiction juridique dans la mesure où il n'y a jamais véritablement de condamnation claire d'un acteur politique en fonction d'un ministre en fonction qui serait contraint de démissionner en raison de l'identification d'une faute politique commise au regard de l'enquête parlementaire mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a l'identification d'éventuelles responsabilités politiques elle concerne également les anciens ministres celles et ceux qui étaient en responsabilité et qui ont déjà démissionné et sur ce plan là on voit que la logique majorité opposition est à relativiser dans ce contexte là avec l'identification de véritables responsabilités politiques posthumes tu voulais me faire réagir sur quoi non 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 c'était juste ça ok et alors pour terminer je ne sais pas tout ce qui était mais un point sur lequel on va revenir qui nous sera utile c'est en termes de garantie les garanties sont plus importantes dans la procédure pénale même si on va voir que l'enquête parlementaire prévaut aussi le respect de la présomption d'innocence dans le cours de l'enquête dans la formulation des recommandations mais donc les garanties du procès équitable des droits de la défense etc. sont plus protégées dans l'enquête pénale on va y revenir et une grande dernière différence je l'ai déjà mentionné c'est la place des victimes elles n'ont pas de place spécifique de droit à être entendue devant une enquête parlementaire tandis qu'elles ont une véritable place dans l'enquête pénale donc si on se constitue partie civile on a des droits d'accès au dossier de demander de réaliser des devoirs d'enquête complémentaire d'être tenu informé d'être entendu de même suggérer des conditions à imposer une personne qui serait mise en liberté conditionnelle et de demander réparation par l'obtention de dommages et intérêts avec une place particulièrement importante dans ces procès qui sont parallèles aux commissions d'enquête parlementaire et si je peux encore rebondir sur le dernier slide donc sur les conditions pour mener l'enquête on en a déjà parlé quant aux moyens temporels la distinction au niveau de l'enquête judiciaire ou pénale et l'enquête parlementaire on a parlé de la fin de la législature comme vraiment moment ultime lors duquel il faut avoir terminé l'enquête parlementaire et c'est une question particulièrement d'actualité dans la commission d'enquête actuelle sur les abus sexuels dans l'église puisque on court après le temps et il y a véritablement un enjeu de savoir est-ce que ça vaut la peine de mener une enquête parlementaire dans un délai aussi court et on y reviendra je pense sur la question aussi justement de la place des victimes dans cette enquête parlementaire spécifique où il est quasiment impossible de répondre aux demandes des victimes d'être entendues par la commission en question alors maintenant donc une fois qu'on a dressé ce tableau de comparaison il est intéressant de revenir sur la question de l'articulation puisqu'elle porte parfois donc enquête pénale et enquête parlementaire sur un objet commun et inévitablement dans ce contexte il peut naître certaines frictions entre les deux enquêtes alors ces frictions elles sont possibles que les enquêtes en question soient ou non simultanées on a parlé du concours entre enquête pénale et enquête parlementaire et ce concours en fait si on l'entend dans un sens large ça signifie simplement que deux enquêtes peuvent porter sur un même objet soit de manière simultanée soit de pas et c'est très fréquent c'est l'essentiel des situations où on va avoir une enquête parlementaire qui précède comme Olivia l'a dit tout à l'heure le procès pénal il arrive également qu'une enquête parlementaire suive un procès pénal c'est évidemment une nouvelle fois le cas de la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'église où il y a déjà eu une opération judiciaire une enquête judiciaire mais donc dans ces différentes hypothèses des frictions naissent peuvent naître et sont nées une série de questions se sont posées tout au long de l'histoire des enquêtes parlementaires et pénales au niveau belge avec en particulier des frictions sur la question de l'accès au dossier pénaux dans le chef des commissions d'enquête mais la question peut-être aussi posée à l'inverse de l'accès au dossier parlementaire pour les enquêteurs judiciaires et d'autres questions sont également celles de l'audition des personnes de la présomption d'innocence des personnes qui vont être auditionnées dans le cadre d'une enquête parlementaire et ainsi de suite alors toutes ces questions ont donc conduit à des tensions entre assemblées parlementaires et magistrats et le législateur est intervenu à la suite d'une série d'affaires sur lesquelles on va revenir en 1996 pour apporter un peu de clarté pour clarifier la situation et tenter d'articuler tant que faire se peut les enquêtes parlementaires et les enquêtes pénales alors donc on va revenir sur 5 points le premier point a déjà été évoqué par Hugues et il est le coeur de l'articulation entre enquête parlementaire et enquête pénale c'est la possibilité d'un concours entre l'enquête parlementaire de l'enquête parlementaire et de l'enquête pénale à la condition que l'enquête parlementaire n'entrave pas le déroulement de l'enquête judiciaire et pas à la condition que l'enquête pénale n'entrave pas le déroulement de l'enquête parlementaire on y reviendra le second point ça concerne l'audition des suspects devant les commissions d'enquête parlementaire le troisième la question de l'accès de la commission d'enquête au dossier de la justice pénale au dossier judiciaire de manière au sens large et spécifiquement au dossier pénaux le quatrième point ça concerne la question de savoir que fait une commission d'enquête parlementaire lorsqu'elle identifie des indices ou des présomptions d'infractions c'est désormais également réglé par la loi et le cinquième point sur lequel on se focalisera c'est la question de l'accès par la justice pénale aux auditions faites à huis clos par une commission d'enquête parlementaire pourquoi j'insiste sur ce point parce qu'il est particulièrement d'actualité mais avant donc de parler d'actualité revenons donc sur le cœur de cette loi du 3 mai 1880 avec on le rappelle donc cet article premier alinéa 2 les enquêtes menées par la chambre des représentants ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire avec lesquelles elles peuvent entrer en concours sans toutefois en entraver le déroulement alors si on s'intéresse de plus près aux travaux préparatoires quel était le sens que l'on a voulu donner à cet article premier alinéa 2 qui est débattu dans la doctrine je n'y reviens pas mais l'objectif initial c'est d'interdire à une commission d'enquête de s'immiscer tout simplement dans l'enquête judiciaire alors qu'est-ce que ça veut dire le ministre de la justice avait clarifié quelque peu son propos donc cela signifie qu'une enquête parlementaire une commission d'enquête parlementaire ne peut pas donner d'injonction au juge évidemment ne peut pas se substituer à celui-ci ne peut pas censurer des décisions qu'il rendrait et donc en d'autres termes ne peut pas s'immiscer dans le traitement de l'affaire judiciaire en question et c'est intéressant de noter que dans les travaux préparatoires le ministre de la justice dit que donc en somme une commission d'enquête parlementaire ne peut pas contribuer à dévoiler la vérité judiciaire ne peut pas contribuer à dévoiler la vérité judiciaire donc il est très clair que selon le ministre de la justice il existe une vérité judiciaire qui n'appartient pas à une assemblée parlementaire de dévoiler de révéler et que le job de l'assemblée parlementaire c'est bien de révéler une vérité qui est parlementaire ou politique alors cette exigence de non-ingérence elle a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire sur laquelle je reviendrai ruine contre Pologne avec donc une exigence de non-ingérence qui confirme par ailleurs la possibilité d'un concours si cette exigence de non-ingérence est respectée alors évidemment la question de l'entrave au bon déroulement de la procédure judiciaire de l'enquête pénale c'est une question qui ne peut être tranchée véritablement qu'en pratique donc il n'y a pas d'exclusion de principe sur le fait que par exemple une enquête parlementaire pourrait s'intéresser à une enquête judiciaire à la manière dont une enquête judiciaire s'est déroulée donc l'hypothèse de l'enquête sur l'enquête est tout à fait plausible même si l'on comprend bien d'emblée que c'est l'hypothèse la plus sensible sur le plan de l'entrave au bon déroulement d'une procédure judiciaire et donc cette question de l'entrave au bon déroulement de la procédure judiciaire de l'enquête judiciaire elle se pose au moment de la création éventuelle d'une commission d'enquête parlementaire l'assemblée parlementaire étant tenue d'émettre un jugement à titre préventif et de se poser la question du risque que courrait une commission d'enquête parlementaire à s'intéresser de trop près à l'objet d'une enquête judiciaire ou à l'enquête judiciaire elle-même alors l'appréciation de l'assemblée parlementaire est de nature discrétionnaire c'est le parlement qui juge de manière complètement discrétionnaire s'il y a une entrave hypothétique à l'enquête pénale dans l'hypothèse où l'on crée la commission d'enquête est-ce que il y a déjà eu un rejet d'une commission d'une proposition de commission d'enquête sur cette base alors oui en réalité c'est très souvent un argument mobilisé par la majorité pour refuser à l'opposition l'institution d'une commission d'enquête mais il y a des cas plus intéressants où on avait a priori une majorité pour créer une commission d'enquête c'est notamment la commission d'enquête chargée d'enquêter sur l'assassinat d'André Kohl qui au regard des risques qui apparaissaient d'entrave au déroulement de l'enquête judiciaire a décidé de ne pas voir le jour donc l'assemblée parlementaire a décidé que cette commission d'enquête finalement ne verrait pas le jour alors qu'elle avait été bel et bien instituée sur le papier qu'inverse on a évidemment le cas de la commission d'enquête fortis où là les experts de la commission d'enquête avaient considéré que la commission d'enquête au regard de ses missions c'est toujours au regard des missions qu'il faut juger la question de l'entrave au regard de ses missions la commission d'enquête risquait d'interférer avec les procédures judiciaires en cours les parlementaires de la commission se sont assis sur les conclusions des experts et ont poursuivi leur travail alors je ne dis pas que ce rapport des experts n'a pas influencé leur travail mais il y avait quand même un désaccord entre l'analyse des experts et l'analyse de l'assemblée parlementaire voilà pour ce que j'avais à dire du premier point le deuxième point c'est la question de l'audition des suspects devant une commission d'enquête parlementaire cette question est cruciale dans la législation en matière d'enquête parlementaire parce qu'elle a été au coeur d'une affaire célèbre l'affaire transnucléaire qui avait conduit deux individus à témoigner devant la commission d'enquête chargée donc d'enquêter sur les déchets nucléaires deux individus qui étaient par ailleurs prévenus donc dans une enquête pénale et qui ont été condamnés par le tribunal correctionnel condamnés en première instance sur base de leur audition au sein de la commission d'enquête en question et là la cour d'appel d'Anvers a quant à elle prononcé la nullité des poursuites à charge des deux prévenus parce que les droits de la défense n'avaient pas été respectés il y avait violation de la présomption d'innocence en raison du fait qu'il n'avait pas été informé les deux individus de leur droit de ne pas s'autant incriminer devant la commission d'enquête et donc cette affaire elle a suscité beaucoup de remous et conduit à l'élaboration de la loi à la réflexion d'abord dans un premier temps en groupe de travail et puis à l'élaboration de la loi de 1996 visant à cadrer ce que l'on peut et ne peut pas faire en cas de concours éventuel et donc ce qui a été donc oui l'arrêt de la cour d'appel a fait l'objet d'un pourvent en cassation la cassation en 1993 a confirmé l'arrêt de non-lieu de la cour d'appel alors désormais que figure que figure-t-il dans la loi et bien la loi est très claire consacre un droit de ne pas s'auto-incriminer et c'est l'une des deux hypothèses du droit de se taire pour dans le chef des individus qui sont invités à témoigner devant une commission d'enquête je cite l'article 8 paragraphe 9 de la loi qui précise donc que sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du code pénal c'est la première hypothèse du droit de se taire tout témoin qui en faisant une déclaration conforme à la vérité pourrait s'exposer à des poursuites pénales peut refuser de témoigner donc il est très clair qu'on peut en tant que commission d'enquête convoquer un témoin qui est suspect dans une affaire pénale on peut l'inviter donc à témoigner mais celui-ci a le droit de se taire au nom de son droit de ne pas s'auto-incriminer donc ce droit de se taire ne donne pas évidemment le droit de refuser de comparaître ne donne pas le droit de refuser de prêter serment même ne donne pas non plus comme certains ont voulu l'invoquer un droit à l'image mais permet donc à un individu d'arriver devant une commission d'enquête de prêter serment et de ne rien dire alors ce droit de ne pas s'auto-incriminer est crucial évidemment et la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence le confirme dans la mesure où l'audition d'une personne qui fait l'objet d'une enquête pénale peut évidemment compromettre pardon son droit au procès équitable est-ce que on va s'en passer oui j'avance on ne rentre pas donc dans le détail de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ce que j'aimerais pointer c'est donc le droit de se taire se concrétise à travers également un droit à l'information du témoin en question donc le président de la commission est tenu par un article non pas de la loi mais du règlement d'ordre intérieur des commissions d'enquête notamment à la chambre est tenu d'informer les témoins en question du droit de se taire s'ils craignent de s'exposer à des poursuites pénales du fait de l'offre d'éclaration alors oui vas-y et alors ce qu'on voit dans la doctrine du côté des pénalistes justement c'est une tendance à demander est-ce que les garanties salles d'use donc les garanties de droit de la défense et du procès équitable soient davantage protégées au niveau des enquêtes parlementaires justement parce qu'une enquête parlementaire peut conduire à ce que des indices soient transmis à la justice pénale et que malheureusement si on constate comme dans l'affaire transnucléaire que le droit au procès équitable n'a pas été respecté pour des personnes qui après seraient mises en cause dans une enquête pénale ça pourrait éventuellement nuire à l'enquête pénale donc voilà dans le cadre dont on le reverra après cette interaction des deux enquêtes il y a un appel en tout cas des pénalistes à ce que les garanties du procès équitable soient étendues et par exemple à ce que tous les droits s'allusent donc le droit d'être assisté d'un avocat de se voir informé de ses droits avant d'être entendu etc. soit davantage garantie quand on auditionne des potentiels suspects devant les commissions d'enquête parlementaires pour justement ne pas entraver le déroulement futur d'une enquête pénale et donc là je vous mets par exemple un récent article d'Olivier Mikhils qui est à la fois professeur de procédure pénale à Liège mais à la fois conseiller à cour d'appel donc c'est un magistrat pénaliste qui vient de publier un long article de doctrine sur le sujet où on voit justement je ne vais pas vous les lire les passages mais dans plusieurs passages il insiste sur le fait que les commissions parlementaires ne doivent pas empiéter de manière intempestive sur une enquête judiciaire que l'utilisation dans la procédure pénale de déclaration faite sous serment devant la commission parlementaire pose nécessairement et posera nécessairement question sur le respect des droits aux procécutables de ces personnes et que donc ça pourrait éventuellement effectivement nuire à une procédure pénale donc on voit du côté des pénalistes cette frilosité par rapport à la façon dont sont traités les suspects devant la commission d'enquête parlementaire pour protéger leur future enquête pénale par rapport au point sur la présence d'un avocat donc il y a toute une série d'enquêtes parlementaires où des avocats ont pu accompagner leurs clients lors du témoignage c'est notamment le cas dans le cadre de l'enquête parlementaire SAMU Social à Bruxelles en revanche d'autres commissions d'enquête ont choisi d'interdire je crois que c'est le cas de la commission publifine peut-être pas d'interdire mais en tout cas de ne pas conférer une place centrale à l'avocat dans le cadre des auditions parlementaires alors troisième manière dont le législateur en 1996 a voulu organiser l'articulation entre enquête parlementaire et enquête pénale et bien c'est à travers la question de l'accès de la commission d'enquête parlementaire au dossier de la justice pénale alors cet article lui est le résultat d'un refus par le procureur général près la cour d'appel de communiquer un dossier judiciaire dans le cadre de la commission d'enquête sur le banditisme et le terrorisme et donc il y avait eu la commission avait essuyé un refus et finalement le ministre de la justice était intervenu pour comme médiateur pour trouver une solution et permettre que le procureur général en question accepte de donner accès à certaines parties du dossier maintenant il existe une base légale à la possibilité d'accéder au dossier judiciaire c'est l'article 4 paragraphe 5 de la loi de 1880 et donc la commission d'enquête peut demander accès au dossier pénaux au dossier judiciaire de manière générale au procureur général près la cour d'appel et si celui-ci refuse ce qu'il doit faire par une décision motivée et bien dans ce cas la commission d'enquête a le droit à un droit de recours devant un collège ad hoc qui n'existe nulle part ailleurs et qui est composé des présidents des trois juridictions suprêmes alors pourquoi cette composition du collège ad hoc et bien cela montre bien cette composition qu'en réalité on touche non seulement à la question de la vérité judiciaire d'un côté mais aussi à celle de la vérité politique de l'autre et donc qu'il faut intégrer les intérêts de part et d'autre dans la recherche de la vérité raison pour laquelle donc on n'a pas un collège composé uniquement d'acteurs du pouvoir judiciaire alors oui donc le recours devant ce collège ad hoc n'a jamais été activé de manière générale depuis cette modification législative le procureur général près la cour d'appel accepte de transmettre les dossiers en partie à tout le moins et le cas échéant en demandant que ces dossiers soient couverts par le secret et donc par le huis clos dans le traitement qu'en fera la commission d'enquête parlementaire cette question de l'accès de la commission d'enquête au dossier de la justice pénale pose également celle de l'audition des témoins clés que peuvent être les policiers que peuvent être les magistrats et une nouvelle fois avant 1996 de nombreux magistrats considéraient qu'ils ne devaient pas qu'ils ne pouvaient pas être auditionnés par une commission d'enquête parlementaire alors là le législateur en 1996 est très clair c'est toute personne est tenue de témoigner de venir en tout cas de comparaitre devant la commission d'enquête si celle-ci le souhaite et toute personne cela vise également les magistrats mais alors on peut se poser la question de l'audition du magistrat en question qui serait tenue de respecter de secret de l'instruction de manière générale la solution qui va être retrouvée c'est bien entendu de l'auditionner à huis clos avec la question quand même qui se pose je le pointe ici de savoir ce que l'on fait en tant que commission d'enquête d'une information que l'on récolte à huis clos dans la recherche de la vérité devoir garder le silence cela peut poser éventuellement quelques problèmes alors cette question de ce que le magistrat va pouvoir dire ou ne pas dire elle a été évoquée dans un arrêt de la cour de cassation de 2004 qui concernait des propos qu'avait tenus le juge d'instruction le témoignage qu'avait rendu le juge d'instruction devant la commission d'enquête parlementaire sur la criminalité organisée une des dernières commissions d'enquête que le Sénat a organisée et dans cet arrêt de cassation la cour dit ceci lorsque le juge d'instruction saisi de la cause a été entendu comme témoin par la commission parlementaire d'enquête et qu'à cette occasion il a émis sur cette affaire des considérations manquant au devoir d'impartialité la chambre des mises en accusation sans méconnaître le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge ne peut considérer que les propos tenus par le magistrat instructeur ne permettent pas de douter de son aptitude à instruire de manière impartiale et donc elle ne peut décider de tenir pour régulier les actes d'instruction posés par ce magistrat donc on voit qu'il y a un enjeu pour le magistrat de bien respecter non seulement le secret de l'instruction mais aussi son impartialité lorsqu'il témoigne devant une commission d'enquête et cela relève de sa responsabilité le point suivant c'est la question de la transmission donc des indices ou présomptions d'infractions constatées par les commissions d'enquête et bien il y a un article 10 dans la loi qui prévoit très clairement que si la commission d'enquête parlementaire constate des indices ou présomptions d'infractions et bien elle doit transmettre le procès verbal qui reprend ces indices et présomptions d'infractions au parquet général sans évidemment pouvoir porter atteinte au droit de la défense c'est notamment donc ce qu'a fait la commission d'enquête publifine dans un procès verbal relativement lapidaire qui a été donc transmis au procureur général près la cour d'appel dans lequel elle identifie 15 je crois indices d'infractions et dans lequel elle se limite à l'identification des faits et des infractions pénales dont ces faits pourraient être constitutifs dernier point sur l'articulation par le législateur de la coexistence entre commission d'enquête et enquête pénale c'est la question de l'accès par la justice pénale aux auditions faites à huis clos par une commission d'enquête comme je vous l'ai dit c'est particulièrement d'actualité puisque là cela fait référence à l'affaire de la commission d'enquête Lumumba et les auditions qui avaient été tenues à huis clos à l'époque en 2001 alors je souligne d'emblée qu'il y a actuellement une proposition de modification de la loi ou pas de modification une proposition de loi interprétative pour la loi donc de 1996 proposition qui on y reviendra a été votée en commission et a été renvoyée en commission et il sera discuté la semaine prochaine j'y reviendrai mais donc avant de revenir sur cette loi interprétative analysons le régime juridique vous avez un article 3 alinéa 5 de la loi de 1880 qui dit ceci la commission peut lever l'obligation de secret sauf si elle s'est expressément engagée à le préserver alors traditionnellement on déduit de cet article avec une lecture combinée des articles qui figurent dans le règlement de la chambre qu'il y a deux hypothèses soit la commission d'enquête au moment de tenir des auditions à huis clos s'engage expressément à préserver le secret c'est la manière dont elle obtient les informations c'est en s'engageant à préserver le secret et bien dans ce cas là l'obligation de secret est absolue ni la commission ni la chambre une fois que la commission a cessé d'exister ne peuvent revenir sur cet engagement de la commission d'enquête deuxième hypothèse la commission d'enquête ne s'est pas engagée à préserver le secret et bien dans ce cas là l'obligation de secret est relative et elle peut la commission décider de lever le secret pour autant qu'elle soit toujours en fonction une fois qu'elle a cessé d'exister elle ne peut plus décider de lever le secret et c'est là que se trouve le point de débat le point de controverse c'est la question de savoir si d'un côté la chambre peut elle-même se substituer à la commission pour décider de lever le secret ou si même la justice peut faire pression sur la chambre pour que celle-ci lève le secret peut-être oui passons sur l'affaire donc Lumumba qu'est-ce s'est-il passé et bien la présidente de la chambre a eu la surprise de voir débarquer un juge d'instruction voulant donc saisir toute une série de procès-verbaux d'audition liés à la commission d'enquête Lumumba celle-ci donc la chambre la présidente de la chambre des représentants a demandé au juge d'instruction de lever la saisie celui-ci a refusé elle a donc fait appel de l'ordonnance à la chambre pardon des mises en accusation qui lui qui elle pardon a validé la saisie et il y a eu pourvoi en cassation finalement la présidente de la chambre s'est désisté du pourvoi mais la cour a toutefois formulé certaines considérations sur la base notamment de des conclusions générales des conclusions de l'avocat général Damien Van der Merch alors la peut-être d'abord passer aux conclusions sur les conclusions de l'avocat oui l'avocat général oui peut-être le contexte mais rapidement c'est de la procédure pénale on va pas trop détailler mais ce qui s'est passé c'est que normalement en fait les pourvois en cassation à ce stade de la procédure on ne peut pas faire de pourvois en cassation immédiat c'est retardé en fait une fois qu'on est dans la phase de jugement et donc la cour n'aurait simplement que dû rejeter le pourvoi en disant on n'est pas dans un cas où il peut y avoir pourvoi immédiat mais pourquoi est-ce qu'elle a émis quelques considérations parce que l'avocat général lui demandait de revoir cette jurisprudence justement parce que la présidente de la chambre ne serait pas partie à la faire dans la suite et donc ne pourrait pas au stade du jugement faire valoir les intérêts de la chambre et donc l'avocat général appelait à considérer la présidente de la chambre pas comme n'importe quel parti et à revenir sur sa jurisprudence ce que la cour de cassation n'a pas fait et donc l'avocat général suggérait de poser une question préjudicielle puisque le code d'instruction criminelle n'avait pas prévu que des personnes ayant un intérêt et n'étant pas parties puissent avoir intérêt à faire un pourvoi immédiat à cet stade de la procédure et donc elle a refusé préjudicielle mais ce qui était assez intéressant c'est que et ça c'est assez intéressant parce qu'ici on est face à un acteur de la procédure pénale l'avocat général après on sait très bien que cet avocat général a une sensibilité pour les questions de réconciliation de vérité puisqu'il a été d'instruction dans les affaires de génocide mais il avait vraiment mis en avant l'intérêt il était revenu sur les travaux préparatoires de la loi de Nancy justement en disant mais c'est crucial que les auditions faites à huis clos devant la commission d'enquête parlementaire soient protégées parce que sinon quelle valeur ça a et donc tout l'intérêt de faire parler les personnes tomberait si la procédure pénale pouvait au final aller récupérer ces informations là donc là les conclusions ont été publiées et sont assez intéressantes à lire dans ce développement là oui il tente de montrer aussi l'importance de l'équilibre justement entre la recherche de la vérité judiciaire et le travail de la commission d'enquête parlementaire qui repose en particulier dans cette affaire sur le huis clos et le respect du secret auquel s'est engagée la commission pour obtenir toute une série de témoignages donc il dit que la seule finalité de recherche des indices ou présomption d'infraction ne saurait suffire pour justifier une dérogation au principe de secret qui plus est qui est consacré à l'article 3 de la loi du 3 mai 1880 alors ce n'est pas un avis partagé par tout le monde puisque donc dans l'article scientifique déjà évoqué d'Olivier Michels celui-ci souligne défend une thèse inverse et considère que c'est bien au pouvoir judiciaire que devrait revenir le dernier mot dans l'exercice de sa mission à savoir la recherche et la poursuite des infractions de façon indépendante citant l'article 151 de la constitution on pourrait lui renvoyer à l'article 56 de la constitution et dans le respect du principe de séparation des pouvoirs c'est aussi intéressant de lire les conclusions de Damien Van Der Merch sur ce principe de séparation des pouvoirs on dit que en fait cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille empêcher à la commission d'enquête de garder pour elle des témoignages obtenus à huis clos alors je vous avais parlé d'une initiative législative d'une proposition de loi interprétative en cours de discussion à la chambre la voici déposée par la présidente elle-même et donc dont l'objectif est donc de trouver une solution d'offrir une solution à la question juridique évoquée celle de savoir si un juge peut saisir les procès-verbaux des auditions de témoins tenus à huis clos alors vous le voyez la proposition de loi est très courte l'article 2 de celle-ci dit ceci les articles 1 3 8 10 13 de la loi s'interprètent en ce sens qu'aucune pièce ni aucun procès-verbal afférant à une réunion non publique d'une commission d'enquête parlementaire ne peut être saisie par un juge on va même un peu plus loin que la lecture classique de l'article en question alors la raison évoquée elle est surtout celle des attentes légitimes des personnes entendues et donc on y revient c'est l'importance de la parole donnée l'interprétation donnée et l'interprétation proposée est motivée par le respect des attentes légitimes des témoins qui ont été entendus à huis clos toute autre interprétation des dispositions viole la confiance des personnes ayant témoigné à huis clos dans une commission d'enquête ou qui ont remis des documents voilà donc on vous a exposé un peu le droit positif et les questions que suscitent leurs articulations donc on a déjà vu des enjeux par rapport à la question de la vérité qui ont été mis en exergue mais du coup en mettant tout ça à plat on s'est posé trois questions ces trois fils dont on se dit que ce serait intéressant à tirer d'abord on s'est posé la question de est-ce que ces différences entre enquête pénale et enquête parlementaire ne sont-elles parfois instrumentalisées par des personnes qui veulent justement éviter soit l'un soit l'autre puis on va se poser la question de tiens là on vous a fait en un tableau bien distinct vérité judiciaire d'une part vérité politique d'autre part mais est-ce qu'en pratique la césure est aussi nette ou est-ce qu'il n'y a pas justement des chevauchements et puis il y a la question qui se pose c'est est-ce qu'il n'y a pas dans la façon dont l'articulation a été organisée une priorité qui est donnée à l'enquête pénale quelles conséquences a-t-il sur la recherche de la vérité plus politique et qu'est-ce qui justifie cette priorité d'une enquête sur l'autre donc ça c'est un peu les trois questions trois questionnements qui surgissent de ce qu'on a pu observer la première question le terme est peut-être un peu fort mais c'est pour susciter les questionnements la question de l'instrumentalisation d'une part Julien l'a évoqué tout à l'heure je ne sais pas si tu veux revenir dessus d'une part c'est la possibilité pour une majorité parlementaire en fait d'éviter la recherche parlementaire de la vérité en invoquant l'enquête pénale et donc d'éviter de devoir faire elle-même le travail de vérité pour que l'assemblée parlementaire fasse elle-même le travail de vérité en raison de l'existence de la recherche d'une vérité judiciaire et alors une autre chose qui peut être mise en discussion ici c'est est-ce que dans le procès pénal on peut justement pas instrumentaliser le fait qu'une enquête parlementaire soit possible et que ça existe pour justement évincer les discussions sur le contexte et ça c'est une question qui s'est évidemment posée de manière intéressante dans les procès sur les attentats que ce soit à Paris ou à Bruxelles pourquoi ? parce que l'infraction de terrorisme est l'infraction dans laquelle l'élément de contexte existe justement et joue un rôle fondamental puisque c'est justement cet élément contextuel qui fait qu'on est dans une infraction terroriste par rapport à une infraction de droit commun et je vous ai mis des tweets des journalistes du procès V13 à Paris puisque donc il a été un peu tweeté au fur et à mesure donc on a comme ça des traces et vous voyez que ça a été justement discuté par exemple on voyait ce tweet d'une journaliste qui relaie ce qu'a dit le président de la cour d'assises il a dit nous ne sommes pas là pour faire le procès de telle ou telle institution de telle ou telle police il y a des commissions d'enquête en France ou en Belgique pour faire cela voilà puis à un autre moment le président va à nouveau dire qu'il y a eu des failles des gens qui sont passés entre les filets de la raquette c'est acquis depuis un certain temps on n'est pas là pour évaluer les mérites du gouvernement belge ou en matière de lutte contre le terrorisme et puis on voit les avocats de la défense qui essayent quand même malgré tout à chaque fois de ramener au contexte en disant mais monsieur le président ces questions sont ici posées pour comprendre justement les failles et le contexte dans lesquels ces faits sont arrivés et donc vous voyez encore une tentative du président de recadrer sur les individus et devant ces contextes quand il dit on est une cour d'assises on n'est pas là pour juger des faits ici c'est un procès pénal on n'est pas là pour décerner des bons des mauvais points des services de police français ou étrangers et puis un avocat de la défense qui va rétorquer mais j'ai l'impression que dès qu'une question est posée par la défense et dès qu'elle dérange il faut que ça s'arrête en réaction à ça justement là où le président va après dire vous me faites un procès d'intention il s'agit simplement de recadrer le procès pénal deuxième question qu'on s'est posée est-ce que les différences qu'on a essayé de vous dresser est-ce qu'en réalité cette césure est si nette est-ce qu'on est vraiment face à une vérité politique d'un côté une vérité judiciaire de l'autre et qui ne se chevauche pas évidemment bien sûr que s'il y a des nuances en pratique au niveau des commissions d'enquête parlementaires elles ne sont pas censées juger et établir des responsabilités individuelles mais on voit que parfois on est sur le fil je sais pas si tu voulais donner des exemples d'illustrations par rapport à non pas nécessaire mais donc évidemment par exemple commission d'enquête Dutroux certaines responsabilités qui ont été mises quasiment individuelles de certains individus qui étaient visés et d'un autre côté certains procès judiciaires en matière pénale vont inévitablement aborder le contexte et des questions plus politiques étatiques voilà c'était évidemment le cas dans le cas du procès-attentat comme je vous l'ai dit mais aussi du procès-dutroux au niveau du procès-attentat de nouveau ici je vous ai mis des extraits du procès où certains avocats vont dire non nous ne sommes pas ici dans une commission d'enquête parlementaire et d'autres avocats de la défense vont justement de nouveau comme je le disais invoquer la dimension historique du procès le fait que c'est un procès politique ça a été dit aussi à Bruxelles le procès des attentats est un procès est un procès politique une lecture politique doit être fait de ce qui s'est passé donc on voit effectivement qu'on est dans ce type de procès sur le fil mais j'ai envie de dire que même dans les procès ordinaires quand on regarde tous les travaux qui existent sur les fonctions de la peine on dépasse généralement les individus puisqu'on attribue à la peine les objectifs par exemple de fonction de prévention générale donc on s'adresse non seulement aux personnes qui sont aux individus du procès mais on va au-delà et d'ailleurs quand on entend les victimes qui prennent la parole sur pourquoi est-ce qu'elles font finalement elles vont déposer plainte en sachant ce qui risque de la arriver parce qu'on sait que le parcours pour les victimes dans le procès pénal peut souvent conduire à des victimisations secondaires et à d'autres traumas et pourtant elles font la démarche beaucoup vont dire sont dans la démarche je ne veux plus jamais ça et on ne veut pas de nouvelles victimes et donc on a quelque sorte une envie aussi d'agir à un niveau plus élevé que celui de l'individu donc un autre un des autres éléments qui me permettent de montrer qu'en fait les différences entre la fonction judiciaire du procès pénal versus une fonction non judiciaire de la commission d'enquête parlementaire ne sont pas si n'étant en pratique c'est que quand j'ai fait le terrain enfin ma recherche empirique dans le cadre de ma thèse auprès de magistrats justement quelque chose qui revenait énormément c'était que leur responsabilité individuelle pouvait être mis en cause notamment devant des commissions d'enquête parlementaire et donc ça m'a assez surpris que pour que je le note à chaque fois par exemple voilà je disais bon tiens cette juge là elle a quand même une ligne assez dure dans sa jurisprudence à quoi une assesseure m'explique Olivia tu dois savoir que cette juge est traumatisée de son audition en commission parlementaire dans la affaire du trou et encore aujourd'hui ça influence les décisions qu'elle prend et ça explique que les risques sont toujours très encadrés autre événement le jour des attentats j'étais à une audience avec les juges et la première chose qu'ils ont fait c'est de regarder si dès que les noms des auteurs ont été publiés d'être certain que c'était pas un enfin c'était pas des personnes qu'eux avaient libérées tellement ils craignaient que leur responsabilité soit mise en cause et en rediscutant de ça avec un assesseur juste après il m'expliquait tu vois Olivia sur les dossiers délibérés conditionnels nos noms personnels sont écrits dessus et donc imagine en cas de problème c'est moi que la commission d'enquête parlementaire désignerait comme responsable et donc on voit que ces juges ont le sentiment qu'une commission d'enquête parlementaire peut les juger et mettre leur responsabilité individuelle en cause et pas une responsabilité plus collective et alors la dernière question qu'on s'est posée c'est est-ce que finalement quand on voit toutes ces dispositions légales et ces jurisprudences etc est-ce qu'il n'y a pas une priorité qui est donnée à l'enquête pénale Julien l'a souligné on a dit c'est à l'enquête parlementaire de ne pas entraver le déroulement de l'enquête pénale et pas l'inverse alors qu'on pourrait se dire pourquoi finalement cette priorité on a vu que les renseignements des dossiers pénaux peuvent être refusés alors qu'on aurait pu dire la loi aurait pu simplement prévoir une simple obligation de donner accès aux dossiers pénaux pour la commission d'enquête parlementaire on a vu que les témoins ne peuvent pas s'auto-incriminer on le croit de ne pas s'auto-incriminer mais je vous l'ai dit c'était ça l'intérêt du détour par l'international il existait à l'international la possibilité de réduire les peines de donner des amnisties pour des témoins clés qui auraient permis vraiment de faire la vérité sur les affaires on sait que la procédure pénale n'encourage pas à parler pour se défendre on va plutôt se taire est-ce que dans certains voilà certains événements historiques il n'y aurait pas intérêt à permettre aux gens de parler en octroyant certaines réductions de peine ou amnistie c'est une question qui peut aussi se poser mais qui n'a pas été envisagée ici et puis le fait que la commission doit transmettre au parquet général les indices de nouveau cette obligation peut décourager certains témoins donc voilà encore dans la jurisprudence récente qu'on vous a montré la cour de cassation la cour de cassation a fait valoir les intérêts de la répression sur ceux de la commission d'enquête en autorisant le jeu d'instruction donc saisir les auditions faites à huis clos et ce qui est intéressant c'est que quand on repart de nouveau sur des extraits de discours d'acteurs qui ont eu lieu dans le procès V13 à Paris on voit qu'il y a un certain discrédit de l'enquête parlementaire par rapport à l'enquête pénale par exemple vous voyez un policier lors d'une audition qui explique qui fait recours à ce qui a été dit dans la commission d'enquête parlementaire le président le coupe et lui dit à la commission parlementaire il se dit d'autres choses pas forcément vérifiées je m'en tiendrai là donc on met en exergue que les règles de preuve sont différentes et donc pourraient conduire à une vérité qui est peut-être moins valable que celle qui va s'établir au procès donc voilà ça c'est d'autres exemples que je vous ai mis et en autre exemple c'est la première image où on relaie le fait qu'un avocat de la partie civile va utiliser un documentaire qui avait été fait sur la base notamment du travail de la commission d'enquête parlementaire et là de nouveau il va y avoir une déconsidération pour ce documentaire qui est considéré comme peu crédible etc. par rapport à l'enquête pénale qui serait réalisée de manière beaucoup plus scrupuleuse et donc on s'est posé et on va en terminer quasiment par là les questions de pourquoi cette priorité est-ce que justement parce que les garanties du pénal sont plus fortes les règles de preuve sont plus strictes le procès équitable est mieux garanti toutes ces garanties qui existent aussi parce que ce que risque l'individu dans le procès pénal est bien plus lourd que ce qu'on risque dans une enquête parlementaire autre question qu'on s'est posée c'est est-ce que finalement au-delà de la question de est-ce qu'il y a une vérité judiciaire qui est plus importante qu'une vérité politique est-ce que c'est pas justement parce que le procès pénal répond à un besoin de justice que justice soit faite et que ça la commission d'enquête parlementaire ne peut pas y répondre et effectivement la démarche des victimes qui vont on le disait tout à l'heure devant la justice pénale c'est pas juste pour obtenir réparation c'est aussi pour que justice soit faite et là on l'a vu aussi le rappel au niveau international quand bien même des commissions vérité réconciliation existaient quand l'amnistie était élevée on voulait effectivement qu'un procès pénal soit fait la simple vérité mise en exergue par la commission vérité ne suffit pas autre élément qui pèse dans la balance c'est qu'il y a une méfiance à l'égard du politique qui est plus grande que par rapport au juge on voit qu'il y a une judiciarisation croissante donc on fait appel au juge mais on se méfie du politique et puis comme je vous disais la place de la victime elle a une place au procès pénal qu'elle n'a pas devant la commission d'enquête parlementaire et enfin dans les discours ce qu'on voit aussi c'est que dans ce genre d'événement les procès sont aussi associés à un travail de mémoire peut-être un peu moins que les commissions d'enquête parlementaire encore les procès de nouveau pour prendre l'exemple récent des procès attentats je vous cite ici ce que disait le procureur de la République en France le procès attentat participe au travail de mémoire collective mais cette priorité évidemment des conséquences sur l'établissement de la vérité par les commissions d'enquête parlementaires des conséquences qu'on a donc déjà évoquées donc je passe rapidement une difficulté d'accès aux informations de la justice pénale on l'a vu et aussi une difficulté à obtenir quelque chose des auditions des magistrats qui sont malgré tout encore tenus au secret quand ils parlent devant une commission d'enquête souvent à huis clos ce qui pose une nouvelle fois la question de l'utilisation des informations obtenues à huis clos qui peuvent servir à nourrir évidemment la connaissance des parlementaires en tant que telles au moment de rédiger le rapport mais qui ne peuvent pas servir à informer l'opinion publique et une crainte aussi de parler par les témoins qui sont également soumis à une enquête pénale c'est notamment le cas de Pascal Perretta qui avait vraiment fait usage de manière assez théâtrale de son droit au silence dans le cadre de la commission Samus Social alors à relativiser également sur base d'éléments qu'on a déjà vu notamment la loi interprétative que j'ai évoquée la question de savoir si le parlement n'est finalement pas lui-même en mesure de reprendre la main que ce soit par ses pratiques ou par des modifications législatives mais il demeure les questions de responsabilité qui sont établies en secret à huis clos et que la Chambre ne transmet finalement pas au procès pénal puisque l'Assemblée parlementaire la commission parlementaire pardon est libre de décider ce qu'elle transmet ou pas à la justice en conclusion alors on va être très bref pour laisser un tout petit peu de temps de parole puisque comme on l'a dit c'est davantage le point de départ d'une recherche que les résultats d'une recherche qu'on vient vous fournir ici on parle de vérité judiciaire d'un côté et de vérité politique de l'autre est-ce que vraiment c'est encore pertinent de faire cette distinction de manière si radicale au regard de tous les éléments qu'on vous a fournis il est permis de nuancer ce constat et se pose également la priorité donc de la vérité du judiciaire pour éviter donc de trancher la question précédente de la vérité du judiciaire par rapport à la vérité du politique est-ce que cette priorité a un sens le débat est ouvert voilà merci bon mille merci à vous deux donc fourmi un tandem absolument parfait une efficacité optimale je reste un tout petit peu étonné qu'à un moment donné dans vos exposés respectifs on oublie ce qui me ça me est tout à fait élémentaire je suis désolé de vous le rappeler on oublie que l'essentiel de l'objectif d'une commission d'enquête parlementaire c'est d'établir des responsabilités politiques de ministres et à la suite d'une interprétation discutable on admet aujourd'hui de mettre en cause la responsabilité politique de ministres qui ne sont plus responsables politiquement puisqu'ils sont morts ou enterrés ou ils ont démissionné depuis longtemps bon en tout cas le but fondamental d'une commission d'enquête parlementaire c'est quand même de mettre en place d'examiner la teneur de la responsabilité politique d'un ministre et l'autre but